... Si on n'a pas les enseignants, il sera très difficile de mener des enseignements d'apprentissage. Mais à côté d'eux, à côté des enseignants, deuxième entra, c'est le respect de ce protocole sanitaire. Le matériel, le matériel, si on a les enseignants, et qu'aujourd'hui vous voyez ce qu'on a amené ici en termes de matériel, ce qu'on est en train de faire au niveau régional, ce que les collectivités locales sont en train de faire, nous sommes en droit de dire que nous allons respecter ce protocole sanitaire. Mais je répète, je suis d'accord avec le représentant des syndicats que vous l'avez dit, je répète ce que j'avais dit haut et fort et partout. Préalable, comme premier préalable à une reprise, c'est le respect de ce protocole sanitaire. S'il en manque, ils savent, ils ne prennent pas le risque. Le président de la République a protégé 3 500 élèves dès le premier jour. Mais cette maladie qu'on ne connaît pas, on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs à la totalité. Il fallait fermer les écoles. On a pris une première date le 6 avril, nous n'avions pas totalement la connaissance de cette maladie. On a pris une autre date le 4 mai, nous n'avions pas totalement la connaissance de cette maladie. Mais aujourd'hui, on est certain que cette maladie est encore là. On est certain, comme à l'insert de tous les pays du monde, qu'il faut faire face. Au niveau de l'UMOA, au niveau de la CDAO, les gouvernants, les entreprises, les enseignants, tout le monde se lève pour faire face à cette maladie. Et je suis persuadé que le Sénégal ne sera pas derrière. Parce que tout simplement, nous avons toujours été, au niveau de l'espace UMOA quand même, un exemple. Alors si aujourd'hui le président l'a décidé, c'est parce qu'il faut vivre avec la maladie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle termine, un. Et deuxièmement, même si les scientifiques n'ont pas encore trouvé ce qu'il faut, on sait que la seule solution, le seul moyen dont on dispose aujourd'hui, c'est les mesures barrières. Donc ces mesures barrières, c'est la seule réponse que nous avons aujourd'hui. Au fur et à mesure que les gens connaissent cette maladie, ils savent comment se protéger. Et on va se protéger, c'est uniquement les mesures barrières. Voilà ce qui justifie le fait qu'on dise que les entreprises ouvrent, la vie reprend partout dans le monde pour faire face à cette épidémie. Et le Sénégal, qui est très respecté au niveau de l'UMOA et de la CDAO, ne veut pas être derrière. Des pays qui sont en guerre sont aujourd'hui repris. Pour dire que les précautions seront prises, s'il y a, je le répète encore ici, s'il y a un établissement qui n'a pas de thermoflash, on ne peut même pas avoir accès à cet établissement. Ils connaissent. Cette première barrière, c'est d'abord de voir au niveau de la température. Je voudrais vous rassurer, comme je rassurais également vos secrétaires généraux ailleurs, que si ce n'est pas respecté, c'est ce qu'on m'a dit. C'est le protocole qui nous lie. Nous devons protéger nos élèves, nos enfants, nos enseignants et les parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada